bonjour tout le monde nous voilà sur une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez changer le langage de votre clavier et donc c'est le cas où vous avez un clavier en QRT et donc les touches ne se correspond pas du tout par exemple le M ça donne un virgule ou autre et que le A ça donne un Q et que le Z ça donne un W et donc il n'y a pas du tout de correspondance mais aussi tous les autres tout ce qu'on voit au niveau des claviers ne se correspondent pas ou bien ne correspond pas du tout à ce qu'on voit au niveau de l'écran je précise tout simplement que c'est parce que la forme QRT ne peut pas aller avec un langage de clavier français la forme QRT doit être combiné avec un langage bien défini comme par exemple l'anglais mais je vous assure que que le français ça ne veut pas ça ne peut pas être communé avec la forme QRT parce que sinon on n'aura pas de correspondance on n'aura pas du tout de correspondance au niveau de notre clavier donc toutes les touches seront mélangées donc ça sera très très difficile de comprendre notre clavier je vous montre l'exemple par exemple sur ma machine si je veux écrire Mamadou par exemple j'ai un clavier QRT c'est ça que ça me donne allez voir c'est un virgule Q et un virgule Q ce qui veut dire que le M ça donne un virgule ici dans mon clavier et que le A ça donne un Q c'est pas du tout normal donc si on veut travailler par exemple avec le document World et autres on aura vraiment du mal à se déplacer c'est très 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 dur de travailler avec un clavier QWERTY qui n'est pas mis à l'ordre donc ne vous inquiétez surtout pas je vais vous montrer en tout cas au niveau des paramètres comment vous pouvez changer le langage de votre clavier et que tout cela soit remis à l'ordre on va on doit directement aller justement ici au niveau des paramètres vous tapez sur la barre d'outils et vous allez sur tous les paramètres vous patientez un peu et vous allez voir qu'il ya beaucoup de propositions qui sont à notre portée donc vous allez sur heures et langues heures et langues et vous allez finalement sur régions et langues si vous allez sur régions et langues vous allez voir que la liste des langues des claviers qui sont disponibles il ya que le français qui est disponible donc vous devez comprendre par là que notre QWERTY était en français donc ce qui n'est pas du tout normal il suffit juste de taper sur ajouter une langue ajouter une langue et vous allez voir une liste des langages qui est là à votre disposition nous par exemple on va aller choisir l'anglais et ça va nous donner beaucoup de types de langages anglais selon les zones en tout cas ou bien selon les pays donc on va choisir anglais united states aux états unis par exemple et donc vous allez voir que ça l'anglais états unis va apparaître maintenant au niveau de notre liste des langages et des claviers et on peut directement sélectionner ça et le définir comme étant le langues par défaut top c'est devenu la langue par défaut parce que c'est le français qui était en haut maintenant c'est l'anglais qui est en haut maintenant de la liste en tête des listes et si vous allez directement par ici vous allez remarquer que il ya un FRA qui qui apparaît donc c'est les listes de c'est la liste de nos langages claviers qui apparaissent ici vous tapez directement vous allez voir que ça nous propose de changer la langue de notre clavier en anglais suffisamment de taper sur ça vous allez voir maintenant que c'est affiché ENG donc c'est tout simplement ça vous allez voir maintenant que quand je reviens au niveau de bloc notes et je veux écrire mamadou vous allez voir que le problème sera réglé par exemple j'écris mamadou donc chaque touche chaque touche au niveau des claviers correspond à ce qu'on voit au niveau de l'écran donc notre problème est résolu c'est tout simplement ça que je voulais vous montrer donc si cette vidéo vous a plu je vous recommande comme toujours de vous abonner sur la scène si c'est pas encore fait mais aussi de partager le lien de la vidéo et de liker aussi la vidéo merci beaucoup à plus tard pour d'autres vidéos